C'est ce qu'il faut savoir, c'est que Zizou, quand il est comme ça entre nous, à Clairefontaine, c'est pas le même de ce que vous avez pu voir quand il était en interview ou en conférence de presse, pas du tout. Il aimait parler, chambrer, taquiner un peu les autres. Il avait surtout une très bonne relation avec Christophe Dugarry et Vincent Candela. Les trois étaient souvent ensemble, mais en tout cas, Zizou, tu pouvais parler avec lui, mais sans problème. Il acceptait même aussi de se faire allumer, de se faire chambrer. Après, sur le football, c'était un peu compliqué parce que techniquement, il est un peu doué. Mais parfois, c'était peut-être sa façon de s'habiller ou justement du gars le chercher. Je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n'a pas été le meilleur. Parce que quand tu analyses sa Coupe du Monde, pour moi, elle est très moyenne. Il a été exceptionnel le jour J, le jour et certainement le match le plus important, c'est la finale, ça c'est clair. Mais avant d'arriver là, je crois que pour moi, l'un des joueurs les plus importants dans le jeu, dans l'entrejeu, pour moi, c'était Yuri Djorkev. Et Yuri, il n'a pas de chance parce qu'il est dans l'ombre de Zizou. Parce que Zizou, il a été exceptionnel pendant la finale et il a un peu éclipsé tout ce qui avait été fait avant. Et c'est aussi là la marque des grands joueurs, c'est que les grands joueurs, ils arrivent et ils apparaissent quand il faut. Et Zizou, il est arrivé le 12 juillet, tranquille, pépère. Nous, on avait joué avant, on a bataillé, on a lutté. Lui, il s'est dit par contre, moi, j'ai un les gars à jouer, faites ce que vous voulez. Par contre, le 12 juillet, je serai là.